There's a place in my life, and I want you to take it now. Someday you'll be mine, and we fly all over the world. Saint-Joachim, des îles au milieu de la Brière, des toises en ardoise, des chaumières et des panneaux solaires. Ici, au cœur du parc naturel régional, la commune de 4000 habitants produit déjà 22% de l'équivalent de sa consommation d'énergie globale. Les objectifs de développement durable de la COP21, fixés à 25% d'ici 2030, sont quasiment atteints. Et c'est bien parti pour les orientations du plan climat-air-énergie territorial de la Carène, l'agglomération de Saint-Nazaire, où certains chiffres classent Saint-Joachim parmi les meilleurs élèves. La commune a par exemple réduit la consommation énergétique de ces bâtiments de 32% en moins de 10 ans. Saint-Joachim ambitionne d'aller encore plus loin en matière d'énergie et d'en faire bénéficier davantage ses habitants. Mais avant de découvrir ces nouveaux projets, retour au départ de la piste en 2008, avec l'élu Marianne Algan. Il y a des bâtiments qui sont dédiés aux sportifs, mais ces bâtiments ont une particularité, puisqu'ils sont tous équipés de panneaux photovoltaïques. Ça a été le début de notre immersion dans cette thématique. Il a fallu effectivement une prise de conscience. Et la prise de conscience, malgré notre volonté écologique, n'était pas écologique, elle était économique au départ. Puisqu'on s'était rendu compte, quand j'ai été élue en 2008, que les frais de fonctionnement avoisinaient pratiquement le million d'euros. Et donc, on a commencé à réfléchir comment on pouvait diminuer ces frais de fonctionnement, parce qu'effectivement, tout ce qui dépensait en fonctionnement ne va pas en investissement. Au départ, c'était des panneaux pour produire et vendre, et non pas pour autoconsommer. Et après, le prix était compétitif, mais par contre, le prix d'achat n'était plus à la hauteur des recettes attendues. On s'est dit, on va autoconsommer. Parallèlement à cette démarche d'autoconsommation, la commune investit les bénéfices dans de nouveaux panneaux solaires, des panneaux aérovoltaïques. Elle en équipe la salle festive Seine du Marais et son parking couvert. En plus de produire de l'électricité, les panneaux permettent de chauffer ou de rafraîchir des bâtiments. Il ne consomme pas tout, se pose la question du stockage de son énergie. Il y a une partie qui est réinjectée sur le réseau, mais en face, on n'a pas de consommateur. Donc le but est de pouvoir stocker l'énergie sur la commune. On s'est lancé dans un projet avec une start-up de Grenoble qui s'appelle Silfen, qui cherche 10 sites européens, 10 sites pilotes, pour pouvoir développer un système de stockage batterie lithium-hydrogène, qui va être couplé à un bâtiment, puisqu'on fera aussi de l'eau chaude sanitaire en même temps. Le but étant de transférer l'énergie non consommée sur le système de stockage, qui stockera l'énergie électrique en hydrogène, et permettra, sur du long terme, de pouvoir retransformer l'hydrogène en électricité et réinjecter sur le réseau de la commune. Donc on a pour ça créé, en parallèle de ce projet, il y a à peu près un an et demi, une convention avec Enedis, de façon à créer un réseau d'autoconsommation. Donc en fait, on a aujourd'hui principalement la Seine-du-Marais, qui permet de produire et d'utiliser le réseau Enedis pour aller emmener l'énergie dans différents bâtiments de la commune qui sont situés sur le réseau Enedis, donc sur les îles, principalement de l'île de Pandeillé. Ce projet de stockage à l'hydrogène est une première en France. Mais les élus de Saint-Joachim ont d'autres idées jamais vues pour améliorer le cadre de vie des habitants et leur permettre de bénéficier eux aussi d'une énergie verte. Rendez-vous près de la zone sportive, au cimetière. Pourquoi le cimetière ? En fait, c'est un projet que l'on souhaitait passer avec les habitants. C'est qu'on voudrait couvrir le cimetière pour régler différents problèmes. Parce qu'en fait, la première idée qu'on a eue, c'était comment stopper ces problèmes d'infiltration d'eau qu'on a tous les hivers dans le cimetière, puisqu'on est sur une zone qui était marécageuse. Et on a eu l'idée de couvrir le cimetière, récupérer l'eau pour la stocker, pour arroser le terrain de foot derrière, et d'installer sur la toiture 6 000 m² de panneaux solaires. Les habitants pourraient participer, produire l'énergie ici et la consommer chez eux. C'est aussi répondre demain à la précarité énergétique des familles. Le but de ce projet-là, c'est aussi de pouvoir garantir un package énergétique, une quantité d'énergie en autoconsommation. Donc ça répondrait aussi à certaines difficultés, puisqu'on a des propriétaires de maisons sur la commune qui ont des chômières. Et forcément, les chômières ne peuvent pas installer de panneaux photovoltaïques ou aérovoltaïques, puisqu'au niveau de l'urbanisme, ce n'est pas possible. Donc ça leur permettrait de pouvoir mettre ces panneaux sur la structure ici du cimetière, et de consommer l'énergie du coup chez eux. Voilà, donc on est vraiment dans une démarche vraiment participative avec les habitants de la commune. Là aussi, l'énergie transiterait des panneaux du cimetière aux habitations par le réseau Enedis. Ce nouveau pas dans la transition énergétique devrait générer 17% de production d'électricité verte en plus par rapport à la consommation globale de la commune en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada